Unbelievable ! Hey la team GVM, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver en ce vendredi et d'ailleurs j'espère que vous êtes en forme pour un tout nouveau numéro du journal de la PlayStation 5, le meilleur de l'actualité sur la dernière machine de Sony, son écosystème, ainsi que sur différents jeux exclusifs mais aussi éditeurs tiers. Ce sera l'occasion pour nous de parler de Final Fantasy VII Remake Party 2, du PlayStation Plus, d'une nouveauté du côté de Discord et de PlayStation, de Cyberpunk ou encore d'un gros changement de stratégie du côté de PlayStation qui opère en ce moment même. Bref, tout ceci et plus encore vous attend, vous le savez, pour ce tout nouveau numéro. On commence ce nouveau journal de la PlayStation 5 avec une bien bonne nouvelle, quelque chose qui a été attendu par beaucoup de joueurs et ce depuis un certain moment mine de rien, du nouveau au moins un petit indice par rapport à Final Fantasy VII Remake Party 2, la suite évidemment de Final Fantasy VII Remake, la partie 2 donc directement proposée en 2020. Et du côté de Square Enix, eh bien cette semaine ça a fêté les 25 ans justement de Final Fantasy VII et ça a été l'occasion pour le studio et l'éditeur de partager un peu plus de détails, plus d'informations sur les projets à venir et ça a également été l'occasion pour Yoshinori Kitase, producteur et réalisateur de Final Fantasy VII Remake, de parler un tout petit peu de la partie 2. Et il a déclaré qu'elles seraient logiquement révélées, sauf problème, dès cette année 2022. Il déclare à ce sujet plus spécifiquement, je le cite, « En outre, en ce qui concerne le très attendu Final Fantasy VII Remake Party 2, il y aura beaucoup plus d'informations cette année si jamais nous le pouvons. » Fin de citation. On n'a pas plus d'informations pour le moment par rapport à cette partie 2, on laissait présager effectivement que le jeu pourrait être révélé cette année. Moi personnellement je pensais qu'il allait être révélé dès l'an dernier déjà à la base, mais je pense que le Covid a quand même pas mal ralenti un peu toute cette histoire. Donc évidemment je vous inviterais à vous tenir au courant sur la chaîne, etc., à vous abonner, à activer la cloche, puisque dès que Final Fantasy VII Remake Party 2 sera révélé, on vous en parlera en temps et en heure maintenant. Quand est-ce que ce sera le cas ? Bah là il y a plein de choses qui peuvent être imaginées, un state of play, éventuellement à l'E3, pas trop tardivement peut-être dans l'année, quoique peut-être que la partie 2 sortira que l'an prochain, voire même l'année d'après. Si c'est le cas, pourquoi pas au Game Award, à la Gamescom, bref, il y a plein de fenêtres de communication, peut-être même que Square fera carrément son propre événement dédié pour cette seconde partie de Final Fantasy VII Remake, bref, on va attendre, mais c'est une bien bonne nouvelle qu'on ait la confirmation de Square, qu'on verra bel et bien le jeu, et ce, dès cette année. À présent, il est temps de passer à la question de la semaine dans le journal de la PlayStation 5, et elle est la suivante, bon du coup, quels sont les jeux du PS Plus qu'on peut télécharger dès maintenant, qui sont disponibles directement sur PS4, mais également sur PS. Eh bien c'est très simple, on a eSports UFC 4, un nouveau jeu de combat, évidemment, qui permet de personnaliser un peu son style de combat, son combattant, sa personnalité, avec un système de progression qui est unifié à travers tous les modes de jeu. On a également Tiny Tina et la forteresse du dragon, une aventure merveilleuse, une aventure qui justement vous permet d'écrabouiller des squelettes, tuer des dragons, et affronter des golems géants pour sauver la reine, et en rétablir la paix dans son royaume enchanté. Et pour les joueurs PlayStation 5, vous allez avoir droit à Planet Coaster Edition Console, l'objectif c'est clairement de donner vie au parc d'attraction de ses rêves. Ceux qui sont habitués au journal savent qu'il est temps de passer à la séquence info chrono, et pour ceux qui débarquent, eh bien c'est très simple, j'ai une minute pour vous résumer le plus d'actualité possible, j'espère donc que vous êtes prêts, dans les starting blocks, bref, on commence à partir de maintenant. Et on va parler justement de Discord, qui justement peut être connecté directement avec notre compte PlayStation Network PS4, PS5, et ce, directement avec la possibilité de voir l'activité de jeu sur notre profil. Bref, l'activité entre les deux marques s'intensifie, et plus de choses seront naturellement à venir, mais c'est d'ores et déjà disponible, et pas uniquement aux Etats-Unis, je le répète, c'est également disponible en France, puisque j'ai eu le message lorsque j'ai ouvert Discord pour la dernière fois. La version next-gen de Cyberpunk 2077 approche, elle a été repérée du côté du PlayStation Store avec une toute nouvelle cover, qui est, on va dire, quasiment la même, mais genre, le personnage est retourné, bon, ça donne un peu un petit sentiment de nouveauté, donc il rebrande un peu le truc CD Projekt, pour donner envie de jouer à cette nouvelle version. Et puis pour terminer, il faut savoir que Andrew Wilson, le PDG d'IA, a évoqué les NFT dans son rapport trimestriel aux actionnaires. Il a déclaré que la société ne projette pas d'aller directement dans les NFT, pour le moment, mais qu'ils vont continuer petit à petit à surveiller, évaluer un peu leur potentiel, au fil du temps. S'ils pouvaient ne pas partir dedans, parce que tous les éditeurs se lancent dedans en ce moment, ce serait vraiment cool. À la une de l'actualité, dans le journal de la PlayStation 5, une toute nouvelle stratégie particulièrement importante, qui opère d'ores et déjà du côté de PlayStation. Cette semaine, PlayStation a évidemment partagé les résultats de son dernier trimestre fiscal, donc le dernier trimestre de l'année 2021, de début octobre à la fin du mois de décembre, et ça a été l'occasion pour Hiroki Tokoki de révéler différents éléments directement aux actionnaires. Dans un premier temps, il est clair que PlayStation a vraiment envie de diversifier son line-up, de proposer des jeux qui sont particulièrement différents, et de ne plus uniquement se cantonner aux jeux solo et narratifs. PlayStation a envie de proposer des expériences multijoueurs. L'an dernier, ils en parlaient déjà, en déclarant qu'ils prévoyaient de proposer beaucoup plus de jeux multi, tout en n'oubliant évidemment pas que l'histoire est également importante, et qu'elle sera au centre même de ces nouvelles expériences. Cette idéologie du côté de PlayStation pour fidéliser encore plus de joueurs sur une plus longue durée et ainsi diversifier son catalogue porte clairement ses fruits et est clairement acté pour le moment, puisqu'on a pu apprendre cette semaine que PlayStation prévoyait d'expédier 10 jeux de services en direct, 10 jeux multijoueurs, de maintenant jusqu'à mars 2026. Toujours dans cette optique de partager encore plus d'expériences multijoueurs, PlayStation a révélé cette semaine que Sony a racheté le studio Bungie, les créateurs initiaux de la licence Halo et les papas actuels de la licence Destiny pour 3,6 milliards de dollars. L'occasion pour Sony d'apprendre beaucoup plus de choses du côté du multijoueur, du suivi par rapport aux services en ligne et du côté de Bungie, on a Hiroki Totoki toujours qui a partagé qu'il travaille actuellement sur une nouvelle IP majeure et que Sony prévoit de tirer pleinement parti du service en ligne de Bungie pour éventuellement proposer de nouvelles expériences. On a également du nouveau du côté de Naughty Dog qui prévoit un Last of Us Factions qui se fait décidément de plus en plus attendre et puis on a des rumeurs du côté de Guerrilla Games qui travaille sur un MMO, alors on ne sait pas si c'est sur Horizon ou d'autres licences, bref, beaucoup de choses sont en train d'opérer en ce moment du côté du multijoueur et clairement, on a une stratégie qui est en train de se faire, un véritable changement par rapport à l'ADN même de PlayStation qui était de proposer des exclusivités solo et cependant plusieurs années. Avant de terminer ce journal, il est temps de passer au chiffre de la semaine qui, encore une fois, est un nombre car particulièrement important. Il s'agit de 48 millions. C'est le nombre actuel d'abonnés du côté du PlayStation Plus, le service de PlayStation que je ne présente plus évidemment qui vous propose de jouer en multijoueur mais également d'avoir des petites réductions, mais également d'avoir des avatars et des thèmes exclusifs mais aussi la possibilité d'avoir des jeux gratuits et ce 3 tous les mois. Donc évidemment, voilà, c'est un succès, on ne va pas se mentir, c'est un véritable carton. C'est époustouflant. Maintenant, à voir si Sony prévoit à l'avenir de combiner cette offre avec le PS9, etc. Mais pour le moment, le PlayStation Plus se porte extrêmement bien. Il cartonne de plus en plus. Pour terminer, ce journal de la PlayStation 5, un petit truc un peu insolite. Il faut savoir que Blue Box Game Studios, que je ne présente plus car responsable de cette grosse mascarade qui a été abandonnée, mais bon, là, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Il faut savoir qu'ils ont malheureusement par contre payé les frais de quelques problèmes en ce moment puisque la chaîne YouTube du studio a été piratée et le pirate, apparemment, s'amuse à escroquer des joueurs avec des emails de fausses précommandes. Donc, ils ont, je parle de Blue Box, partagé sur Twitter une déclaration pour informer que si jamais vous avez un mail qui dit que vous pouvez précommander abandon dès maintenant, eh bien, que c'était complètement faux. Donc, voilà, faites attention si jamais vous avez reçu un mail, entre autres, etc. Maintenant, je me demande qui paye quand même 70 euros pour un jeu dont on n'a absolument rien vu. Enfin, bref, il n'en va du bon sens. Selon moi, encore une fois, ce n'est que mon avis. Mais, si jamais vous avez ce genre de mail, vous savez que c'est un pirate et que de toute façon, le jeu ne compte pas sortir. Voilà. Merci à tous. C'est ici que se termine ce journal de la PlayStation 5. Merci infiniment de m'avoir suivi comme d'habitude, comme chaque semaine pour cette émission. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne louper aucun des prochains journaux et aucune des prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Momo pour JVM. Et puis, quand même, je vous dis la bise, jouez bien, prenez soin de vous et passez un excellent week-end joueur PlayStation. Ciao.